... Nous sommes venus ce matin à KMMR, mon collègue le ministre Yanko Badiatara et moi-même, procéder comme nous l'avons déjà fait dans quelques départements du Sénégal au lancement du pôle emploi entrepreneuriat de KMMR. Comme vous le savez, ce pôle va jouer un rôle important dans le cadre du programme d'urgence décidé par le président de la République, Macky Sall. Et dans ce pôle, il y a toutes les entités qui sont organisées autour de la jeunesse en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de financement, en termes aussi d'accompagnement non financier. Donc comme nous l'avons fait dans les autres départements, nous sommes venus consacrer officiellement, mon collègue Yanko Badiatara et moi-même, comme j'ai dit, avec les autorités administratives et les autorités locales, lancer officiellement le démarrage des activités du pôle de KMMR. Donc dès lundi, aujourd'hui nous sommes samedi, les structures seront présentes, je vous nommez l'ANPECH dans le cadre de l'accueil, de l'orientation, de l'information des jeunes, je vous nommez le 3FPT dans le cadre du financement des jeunes, et je vous nommez l'ADER dans le cadre aussi du financement des projets des jeunes. Conformément aux instructions du chef de l'État, on a retenu l'ouverture des 45 pôles sur l'ensemble du territoire national pour doter les jeunes d'un outil de rencontre, de travail, mais également de dépôt, de leurs requêtes, comme ils l'avaient souhaité, et suggérés au chef de l'État lors du conseil présidentiel tenu à Diabyadio. Donc le chef de l'État nous a instruits, avec un mode fast-track, de travailler à ce que les pôles soient fonctionnels. Aujourd'hui sur Loga, nous avons un pôle fonctionnel, donc l'ADE a travaillé à ce que le pôle de Loga soit fonctionnel, et aujourd'hui nous avons constaté la présence de l'essentiel des structures qui accompagnent les jeunes. L'ADE est présente, donc le 3FPT est là, de même que l'ANPEJ, et certainement dès la semaine prochaine, dès lundi, les jeunes pourront venir au niveau du pôle déposer leurs demandes d'emploi, déposer leurs demandes de financement, et s'approprier du pôle. C'est pourquoi nous avons lancé un appel aux élus et aux jeunes, pour qu'ils s'approprient davantage du pôle, qu'ils informent les jeunes de l'ouverture et de l'effectivité du fonctionnement du pôle, pour qu'enfin les jeunes de Loga puissent venir se l'approprier, déposer leurs demandes d'emploi, mais aussi leurs demandes de financement. Sous-titrage Société Radio-Canada